Générique ... Bienvenue à tous pour la deuxième partie d'Insem. On est toujours en direct et on a décidé aujourd'hui de mettre en avant une initiative, celle de l'Association des Petits Héros. Elle a été créée à Rennes en 2015. Et l'idée, c'est d'apprendre aux enfants qui ont entre 3 et 10 ans les premiers gestes qu'ils sauvent à travers des ateliers ludiques. L'antenne nationale se délocalise en région. Et la petite factue, c'est que la Corse du Sud aura bientôt ses petits héros. Où en est le projet ? Qu'est-ce qu'on apprend à un enfant de 3 ans pour venir en aide à une personne qui fait un malaise ? Ou encore, comment inscrire son enfant ou devenir bénévole ? Eh bien, autant de questions que nous allons poser à Cédric Bénard. Il est cofondateur de l'Association des Petits Héros Noustral. Et également à Hicham Gendez. Il est président de la Fédération Française des Petits Héros. Et il est en duplex de Rennes. Si vous avez envie de leur poser des questions, eh bien, vous nous appelez ou vous nous écrivez sur Facebook. Vous veillez. Tout à fait, le poste est là. On a déjà quelques réactions, mais on en veut plus. Et Jean-Baptiste nous a rejoint. Ça va, Jean-Baptiste ? Eh oui, ça va, ça va. Comme ce superbe, il est en train de faire des films. Exactement, c'est lui qui le dit. Allez, tout de suite, c'est parti pour le dernier quart d'heure d'Inseam. Bonjour, Cédric. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Alors, je le disais. Merci à vous. C'est cofondateur de l'Association des Petits Héros Noustral. Ce sont que l'asso qui est en cours de création. C'est ça ? En cours de création, oui, qui arrive au terme de sa création. Alors, on a en duplex de Rennes, Hichem Gendez. Bonjour, Hichem. Vous êtes président, vous, de la Fédération française des Petits Héros. Alors, c'est à vous que je vais poser la question. Quelle est la vocation de l'association ? Alors, bonjour à tous. L'association Les Petits Héros a été créée en avril 2015 et a pour objectif de prévenir les risques et d'apprendre les gestes qui peuvent sauver pour les enfants de 3 à 10 ans. 3 à 10 ans. Alors, qu'est-ce qui fait partie de l'assaut ? C'est des parents, des moniteurs de secourisme, des enseignants, des enfants ? Oui, chez nous, essentiellement sur l'antenne locale, nous sommes une dizaine pour le moment. Nous sommes tous parents déjà, quasiment. Et ensuite, nous sommes tous issus du milieu du soin. Donc, nous avons des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des conducteurs ambulanciers, secrétaires médicaux. Tous, on s'est regroupés après avoir discuté sur vraiment qui adhérait à cette idée d'association. Et pour ceux qui nous ont suivis dès les premiers pour l'aventure, on s'est regroupés, on s'est mis d'accord et on a pris contact avec Hichem. Alors, vous, c'est une déformation professionnelle ? C'est une déformation pour tous. Pour tous, on a eu envie, on vient tous du soin. Et on a eu envie d'apprendre aux plus jeunes directement ce que nous, on savait faire et ce qui peut nous servir et ce qui nous servira forcément pour la suite. Est-ce que c'est la même chose, Hichem, à l'échelle nationale ? Oui, c'est la même chose à l'échelle nationale. Aujourd'hui, la Fédération française compte six antennes. Dans le Girondin, Valenciennes, Douai, Quimper et aujourd'hui la Corse du Sud. Et ce sont tous des bénévoles issus du soin, de la santé. Mais pas que, on a aussi des parents parce que des parents, ce sont aussi des professionnels de l'éducation qui se sont joints à ce projet pour former les enfants de 3 à 10 ans. D'accord. Alors, trois mots-clés. Protéger, alerter, secourir. C'est ça, porter secours lorsqu'on est un enfant ? Alors, protéger, alerter, secourir, effectivement, c'est la base du secourisme. Néanmoins, avec les enfants, nous, l'objectif, c'est vraiment de prévenir les risques. On a vraiment une... La prévention prend une place très importante parce que le but pour un enfant, c'est de comprendre un peu ce que c'est que le mécanisme de l'accident et c'est de faire en sorte que l'accident n'arrive pas. – D'accord. Dans quel type de situation vous allez les former à intervenir, les enfants ? Michel ? – Sur quel type ? Je ne vous ai pas compris, excusez-moi. – Dans quel type de situation vous allez les former à intervenir ? Je vous prie de m'excuser, j'ai la voix qui flanche. – D'accord, ok. Non, mais il n'y a pas de souci. – Alors, on intervient dans les écoles, dans les écoles. On accompagne les instituteurs, les institutrices. On devient facilitateur, en fait, pour les instituteurs, les institutrices dans le cadre de l'APS, apprendre à porter secours. Et l'association a également fait le choix de créer l'école des petits héros. La formation à GPS, l'apprentissage des gestes qui peuvent sauver, c'est une formation qui est extrascolaire, pour laquelle les enfants peuvent se réunir, enfin, que les parents peuvent inscrire leurs enfants à l'école et apprendre les gestes qui peuvent sauver. Par exemple, pour les enfants de 9 à 10 ans, on est sur une session de 12 heures, donc 12 heures de formation réparties sur 6 semaines. Donc, c'est 2 heures par semaine sur 6 semaines. Donc, on a la GPS niveau 1, niveau 2, niveau 3, selon les tranches d'âge. On a les 3-5 ans, les 6-8 ans et les 9-10 ans. Et à côté de ça, on fait aussi des choses très ludiques, comme une pièce de théâtre qu'on a créée sur les gestes qui peuvent sauver, pour laquelle on est déjà monté sur scène avec des enfants de 6 à 10 ans. Les acteurs, ce sont les enfants de 6 à 10 ans. Et on apprend les gestes qui peuvent sauver. Et puis, en même temps, on transmet, comment expliquer ça, on est sur scène et tout le monde apprend les gestes qui peuvent sauver à travers le jeu. En s'amusant. Donc, il y a toujours une dimension ludique. Qu'est-ce qu'on peut faire, Cédric, comme geste qui sauve quand on a 3 ans ? Alors, à 3 ans, on va parler de gestes qui peuvent sauver, pas de gestes qui sauvent encore. On va, par exemple, apprendre à un enfant à reconnaître une situation d'urgence, faire la différence entre un adulte qui dort ou un adulte qui est inconscient. Quelqu'un qui ferait un malaise. Voilà, qui ferait un malaise pour quelconque raison. Donc, ça, c'est la portée de tout enfant, faire cette différence-là. Ensuite, on va peut-être leur apprendre aussi à faire un numéro de secours. Parce que, de plus en plus, on a des familles monoparentales. Et on se dit, ou même en dehors des activités, à la maison, simplement, avec son père ou avec sa mère, s'il fait un malaise, qui prévient ? Donc, un enfant de 3 ans peut prendre un téléphone, faire le 15, prévenir, expliquer où il est, qu'il est à sa maison, même si aujourd'hui, il y a la localisation des appels, etc. Il pourra déjà prévenir les secours au plus rapidement possible pour qu'il puisse intervenir. Alors, Cédric, sur votre page Facebook de l'association, on a trouvé une vidéo qui est assez surprenante. Donc, on voit que c'est un enfant vraiment en bas âge. Je vous propose de regarder et on en parle après. Non, 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 non. C'est assez hallucinant. C'est assez hallucinant. On n'en est pas encore là. En France, c'est vrai qu'on a énormément de retard là-dessus sur l'éducation, à la santé et aux premiers secours. Dans d'autres pays, dans les pays scandinaves, etc., on s'aperçoit que les enfants sont formés dès le début, dès leur plus jeune âge, dans leur cursus scolaire. Et on s'aperçoit que les taux parlent d'eux-mêmes sur la mortalité, etc., qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Et cette association est vraiment bien positionnée dans le temps, parce qu'actuellement, c'est vraiment ce qui nous manque. On a deux réactions même sur Internet. Il y a Lisandrine qui nous remercie pour cette émission et qui nous dit que c'est très bien d'apprendre les gestes de premiers secours. Mais on a une autre question. Quelqu'un qui nous demande si l'objectif, c'est systématiser ce genre d'action dans les écoles. – Systématiser, oui. On va essayer de grandir à notre niveau. Tout à l'heure, Hichem parlait d'école de secourisme. Nous, ce n'est pas encore à notre portée. On est vraiment sur la fin de la création de projets. On n'est qu'une dizaine pour l'instant. Il faut quand même des formateurs de secours. Tout le monde ne peut pas. On peut adhérer à l'idée et être membre de l'association. Mais de là à aller donner des cours aux plus jeunes, il faut des formateurs. Donc nous, le but pour l'instant, c'est d'intervenir dans les écoles en appui des enseignants, comme a expliqué Hichem tout à l'heure. On a d'autres objectifs aussi. On veut intervenir dans les foires, pour les autres associations, sur des portes ouvertes, par exemple, au sein des centres de secours. Donc on a pas mal de projets pour l'instant. On va essayer de les concrétiser. Et effectivement, ce serait bien vraiment d'agrandir et de devenir en systématique, peut-être une fois par trimestre, une fois par mois, une fois par semaine. – Que tous les enfants, finalement, passent par là. – Que tous les enfants passent par l'association. Ou si l'école éducation nationale prend le relais, ça sera un plus, on pourra travailler en collaboration. – Alors Hichem le disait tout à l'heure, c'est une association nationale qui a des antennes en région, 6 si je ne dis pas de bêtises. Et là, donc la petite actu, c'est l'antenne en Corse. Vous en êtes où du projet ? Presque terminé. – Le projet est presque terminé. Au niveau juridique, je dirais, les statuts ont été posés. Chacun a son poste au sein de l'association. Là, maintenant, on est en train de démarcher. On a beaucoup de retours positifs avec les écoles. On est en train de prospecter. On a beaucoup de gens qui sont prêts à nous suivre. Donc là, on est en train de récupérer tous les outils pédagogiques, en train de se mettre en place. Et on espérait venir vous donner une date de commencement, mais on n'a pas encore tous les bons retours, tous les accords. – Mais on vous suit, ne vous inquiétez pas, Cédric. – Ah, j'espère, j'espère. – Ça va s'appeler comment ? Des Péros ? – Alors, des Péros Noustral, Corse du Sud, forcément. – Forcément. Qu'est-ce qui vous manque, pour que le projet se concrétise, au-delà des autorisations ? – Au-delà des autorisations, un peu toujours la même chose, comme pour toutes les associations, je vous le dis, c'est des fonds. – L'année dernière de la guerre. – Voilà, l'année dernière de la guerre, des fonds de fonctionnement. On rappelle que c'est du bénévolat, qu'on n'est pas rémunéré. Mais il nous faut des supports pédagogiques, des roll-up, des dépliants, du maquillage, pour faire des mises en situation, des costumes, etc. – D'accord, tout ça. Comment on fait pour devenir bénévole aussi ? – Alors, sponsors, déjà. – Si on a des sponsors qui sont prêts à nous suivre, c'est volontiers. Donc, en nous suivant, soit en nous contactant par mail, soit par notre page Facebook, ils seront les bienvenus, on leur renverra l'ascenseur, forcément. – Si on a envie de devenir bénévole, comment on fait ? – On prend contact aussi avec nous, par le biais de Facebook ou du mail, et ensuite, on vous présentera l'association dans ses grandes lignes, et nos objectifs, et ceux qui adhèrent pourront nous rejoindre sans souci. – Et Hichem, s'il a haut de corps, s'il avait envie d'avoir ses petits héros aussi, comment on fait ? – Alors, vous avez le site internet www.lespetitshéros.fr et chaque antenne, chaque association locale a sa page Facebook « Les petits héros 2 ». – D'accord, d'accord. Alors, vous en avez parlé aussi tout à l'heure, il y a une approche ludique, forcément, quand on va s'adresser à des enfants, et pourtant, porter secours à une personne quand même qui est en détresse, ce n'est pas du tout un jeu. Comment vous arrivez à leur faire comprendre la différence ? – La différence, nous, on ne va pas la pointer à la différence, on va vraiment accrocher leur attention. Un enfant, on arrive à captiver son attention à cet âge-là, il apprend, il assimile, il intègre tout très vite, et lui va peut-être le prendre pour un jeu dans un premier temps, et il comprendra peut-être plus tard, au fur et à mesure de sa formation, que ce n'est pas un jeu et qu'il est un acteur essentiel du secours et du maillon de la chaîne de secours. – D'accord, alors, il y a plus que les premiers gestes de secours, Hicham, il y a une dimension citoyenne. Vous avez envie que les enfants prennent conscience qu'ils peuvent être acteurs et pas seulement spectateurs. Pourquoi c'est important ? Et comment vous vous y prenez, surtout ? – Alors, c'est important parce que, déjà, je vais vous donner rapidement quelques chiffres. Aujourd'hui, on a 2 millions d'accidents domestiques en France. Il y a à peu près 40 000 à 50 000 arrêts cardiaques brutales par an. Et dans les pays scandinaves et anglo-saxons, on a à peu près 20 à 40 % des personnes qui sont sauvées dans les pays scandinaves. Alors qu'en France, aujourd'hui, on est à 2 à 3 %. – Ah oui, c'est naturel. – Je me suis beaucoup posé la question à savoir pourquoi, en France, on ne se formait pas aux gestes qui sauvent. Et aujourd'hui, enfin, en 2004, on a mis en place l'APS dans les écoles. On a le PSC1, on a la formation de sauveteurs secouristes du travail. Mais c'est vrai que pour les adultes, c'est très compliqué parce qu'avec les adultes, très souvent, on a peur de faire mal ou on a peur de mal faire. Et former les enfants au plus jeune âge, c'est relativement important parce que, un, ils sont vierges au niveau des connaissances. Donc, on leur amène des connaissances qui sont concrètes et justes parce qu'on prend juste un exemple, par exemple, pour la crise d'épilepsie. Très souvent, il y a encore beaucoup de monde qui pense qu'on peut avaler sa langue. Or, ce n'est pas une réalité. Et quand on pense qu'on peut avaler sa langue, on va avoir des comportements qui ne vont pas être adaptés. – D'accord. Écoutez, merci beaucoup, Hichem et Cédric, de nous avoir présenté cette belle initiative. On rappelle, ça s'appelle Les Petits Héros. Si on veut plus d'infos, rendez-vous sur lespetitshéros.fr ou alors sur la page Facebook des Petits Héros Moustrales. On attend avec impatience la sortie officielle de l'association. Demain, à votre place, on va parler d'autre chose, on va parler du temps, mais alors en particulier des changements climatiques et de toute cette pluie qui tombe avec le duo d'hydrobiologistes Antoine Orsine et Christophe Maury. Trop d'eau ou pas assez, réponses à l'occasion de la journée mondiale de l'eau. Demain, ciao. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada